C'est extraordinaire, ce sont plus que des contes, c'est des thrillers. Il y a Éric Gérard et vous qui publiez. Vous êtes à la fois auteur, publieur et éditeur, bien sûr. Parlez-moi un tout petit peu justement du rôle. Est-ce que c'est difficile d'être à la fois écrivain et éditeur? Oui, ce le serait si c'était moi qui prenais toutes les décisions. Mais quand j'écris, j'envoie mes textes au comité de lecture. Et puis là, ils vont me dire, me faire des suggestions. Parfois, je ne les aime pas, mais je les suis parce que ces gens-là savent ce qu'ils prennent, etc. Comme par exemple, j'ai écrit un livre qui se passe en Thaïlande et puis ils m'ont dit « c'est trop prévisible ». J'ai dit « oui, mais c'est ce que je veux, je veux que ce soit prévisible ». Donc, les gens savent que le héros va gagner, etc. Ils ont dit « oui, mais ton prochain, essaie donc de le faire un petit peu moins prévisible ». Alors, il le sera. Il le sera. Aussi imprévisible que celui d'Éric Girard sur Madagascar. C'était tellement bon. Écoutez, dans votre maison d'édition, Marc, on voyage à travers la planète. Madagascar, la Thaïlande, Paris, Londres. Oui, oui, oui. N'importe la destination. Ah non, Éric, c'était un bijou. Quand il m'a envoyé ça, parce qu'Éric avait déjà écrit des livres pour plus jeunes. Il en avait écrit cinq, dont quatre chez nous. Et puis là, depuis 2012, il ne m'envoyait rien. Puis là, je dis « Éric, qu'est-ce que tu fais? Éric, qu'est-ce que tu fais? » Ça, c'est le mot toujours de l'éditeur. Eh oui, oui. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Eh oui, tu sais. Et puis tout à coup, il dit « J'ai quelque chose en préparation. » Mais il dit « Ce n'est pas terminé. » Puis il dit « Je te l'enverrai. » Puis quand il me l'a envoyé, je me suis mis à lire ça. J'ai dit « Ah, enfin, on part. » On tombe baba. Et c'est ce que je veux dire avec ce que vous publiez au Chardon Bleu. On tombe baba. Vraiment, tant pour ce que vous écrivez que pour vos autres auteurs. Mais je veux ajouter une autre dimension aussi. Vous avez accepté la co-direction de ce Salon de l'Est de l'Ontario. Ça a dû être un beau défi. Ça aussi plaisant, mais un beau défi aussi, non? Oui, oui. C'est beaucoup de travail. Puis c'est un beau défi. Puis on commence dès le mois de janvier-février avec les demandes de subventions pour ces affaires-là. On va aller voir les bailleurs de fonds, les commanditaires et tout. Et ensuite de ça, on entre en contact avec les auteurs pour savoir s'il y a des auteurs qui sont intéressés à faire des animations dans les écoles. Parce que notre objectif, c'est d'aller dans les écoles, les institutions, puis ensuite qu'ils reviennent au Salon. C'est exactement ça. Alors, bien, ça nous prend du budget pour ça, parce que ces auteurs-là, on les fait voyager à travers l'Est ontarien. Bien, on veut quand même leur donner, même si ce sont des cachets minimes, de leur donner un petit quelque chose. Et on espère que ça va venir. Et puis Rachel, la co-directrice, s'occupe surtout de la location des kiosques et puis de l'aspect physique de ce côté-là. Moi, mon travail, je reçois les rapports de visite. Mon travail, j'ai les chèques, puis j'ai juste à les faire. Je suis pas mal terminé. Le grand trésor. Oui, 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 c'est ça qu'il y a de bien. Ce que je trouve, et je suis persuadé que vous allez dire oui à ma question, mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre rôle, c'est que justement, vous vous établissez des contacts, Marc. Et vos contacts que vous établissez avec vos confrères et consœurs auteurs, ça vous sert à écrire quelque chose plus tard? En d'autres mots, c'est de l'information que vous emmagasinez dans votre tête? Toujours. Toujours. Comme mes voyages, rencontrer des auteurs et puis qu'ils me content leur expérience, leur vie, leurs livres, etc. Puis moi, moi, je... Tu sais, ça vient à un moment donné, tellement d'idées, puis là, je dis, « Ah, mon Dieu! Ah oui! Ah oui! Ah oui! » Oui, c'est très plaisant. C'est très stimulant. Sous-titrage ST' 501